voilà le pauvre kangoo popolini la malle voilà le pauvre kangoo l'entre de la boîte donc ça c'est le moteur là où il y avait le volant le volant moteur bien sûr où tout le système d'embrayage qui est là bas par terre et ben venait par dessus avec la boîte la boîte la boîte qui se trouve elle là le chien couché dedans voilà la belle boîte à vitesse donc auparavant il avait changé la butée la butée hydraulique ou d'ailleurs elle a cassé sa butée oh putain il n'y a pas vu ça oh là là enfin bon ouais je sais pas s'il y a vu je suis pas sûr que ce soit bien normal cette histoire j'espère que la butée elle a pas lâché ma 10 98 euros juste la butée le kit là 250 euros et le volant moteur là il a trouvé le moins cher à 300 euros sinon c'est 450 euros donc c'est le kit embrayage le plus cher du monde pour une renault ils sont encore moins chers sur les sur les audi et sur les mercedes mais c'est pas grave donc voilà petit congoût 1,5 litre dc i 105 chevaux de 2009 et ben série de merde n'en achetez pas ça vaut pas une glanche non enfin si ça va c'est c'est de la bonne cam ou quoi c'est correct mais le problème c'est que là il l'a acheté il y avait l'entretien à faire et le mec chez renault vu que son garage c'était un voleur il a dû le renoncer pour 5000 euros du coup il a préféré préféré vendre la voiture ça va que mon père il a 40 ans de mécanique donc 15 chez renault donc donc bon ben voilà quoi la petite boboite il ya une fuite d'huile on a vu quelque part non mais il a nous c'est quand il a vidangé peut-être voilà la bête le kangoo popopo popolini et ben il est poupoupourri voilà voilà donc il ya eu l'émetteur d'embrayage qui a été changé la butée hydraulique le kit disque et là maintenant le volant moteur et je pense qu'il va être bon pour une butée encore ça il le sait pas mais ah oui il a changé il m'a dit le joint le roulement du cardan donc ce que c'est là il ya un roulement non il est là ouais c'est là qu'il ya un roulement intermédiaire sur le cardan côté conducteur et côté passager pardon et ce roulement il a changé aussi parce que l'autre il était mort donc il l'a pris l'acheter bon une vingtaine d'euros ça va c'est pas la rive mais bon ça fait quand même une révision une révision à plus de 700 balles le cousin le kangoo popo popo popolini elle t'écrasse hein ils me reconnaissent et je les filme yes les films et je les ai filmé l'année dernière c'est pas la californie on est de loin non non je suis d'ici moi je rentrais ouais ouais elles sont pas un peu bizarres les vaches par chez eux bon on pense à t'abonner un et le pouce bleu bon alors malheureusement je suis obligé de faire des cuts et de couper le son parce qu'il ya la radio dans la voiture pour les droits d'auteur donc voilà je camoufle au maximum merci youtube c'est bon ça voilà alors c'est un magnifique alambic tout le monde connaît le principe de l'alambic il ya une chaudière on fait chauffer le vin hop quand il boue il monte à température et passe dans un tuyau où il ya de l'eau autour qu'il leur froidit et ça nous sort de l'alcool c'est magnifique de l'alcool à 70 80 degrés environ youplaboum ne buvez pas les premières gouttes ni les dernières gouttes c'est l'équivalent d'un col frelaté à l'époque de la prohibition c'est infâme mais sinon ce qui se trouve au milieu c'est comme le coeur de la meule dans les mentales ça défonce voilà les collègues de la porsche donc toutes ces belles voitures revenaient du des reconnaissances du rallye de charbonnières voilà qui va y avoir lieu je crois je tiens à lyon je peux pas être gros à charbonnières là où il y a quasiment le lyon l'air à humain non ils sont où ? là voilà donc là on était arrivé à peu près à notre destination on a visité un petit village qui donc qui s'appelle charnet ça c'est la mairie donc de gauche vers la droite ensuite au milieu il y avait un alambic la belle chose de tout à l'heure pour faire enfin l'agneaule à partir du vin et à droite l'église c'était magnifique tout ça pour arriver à cette belle destination et en arriver à ce magnifique lever du soleil allez je vous dis à bientôt pensez à vous abonner lâcher un gros pouce bleu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo merci à tous d'avoir suivi jusque là à bientôt une prochaine fois äh aldous